Tout simplement, tricher, mentir, tromper, et ça, c'est super grave. Et puis, il y a aussi des éléments techniques, quand même. Il y a d'abord le fait que la loi de Moore ne se vérifie plus. Alors, il y en a certains qui contestent cette assertion, mais il n'y a rien à faire. Si on croise les sources, on finit par se rendre compte que, effectivement, la loi de Moore ne se vérifie plus. Or, c'est un élément absolument monumental dans notre environnement, parce que ça fait plus de 40 ans que la loi de Moore était la locomotive qui tirait le train. C'était elle qui amenait la croissance, d'abord par une croissance technique, qui se traduisait par une croissance économique. Si tout d'un coup, ça s'apparaît, ça veut dire la fin des progrès automatiques, des progrès techniques automatiques. Ça ne veut pas dire la fin des progrès techniques, mais une certaine régularité, ça, c'est terminé. Une certaine rande de situation, ça, c'est terminé. Et puis, on est dans un mode un peu panique, je dirais, puisqu'on voit que cette attente et cette recherche de la next big thing, la prochaine grande affaire qui va relancer toute la machine et nous sauver, pour le moment, tous les candidats qui nous ont été proposés, qui nous ont été présentés, ne font pas l'affaire, entre guillemets. C'est-à-dire que personne n'est tout à fait aussi big et aussi proche de se réaliser. Et des fois, c'est même carrément des fraudes manifestes comme le Web3. Et à mon avis, le Web3, d'ailleurs, c'est encore un élément qu'on sous-estime. Pour moi, c'est la première fois, et c'est quand même super important, qu'on ait face à une mode technique qui est entièrement bidon. Donc, bon, il y a déjà eu des modes techniques qui étaient discutables, qui étaient contestables tout au long de l'histoire de l'informatique. Je pense à Java à la fin des années 90, par exemple, que j'ai beaucoup convaincu. Mais même Java, il y avait quand même un fond, là, avec le Web3, à part de la fraude, à part de la tromperie, à part de la spéculation, il n'y a rien. Au Java, ça a donné JavaScript aussi. Et JavaScript, on ne peut pas traverser une page web sans le voir. Oui, mais entre Java et JavaScript, il n'y a qu'une partie du nom qui est en commun. Il n'y a rien d'autre. Le langage est radicalement différent. Oui, là, tu parles du Java des années 90. C'est un service de Lessen et qui était destiné à faire du Web sans ordinateur. Voilà, à tout remplacer, à tout remplacer Windows, surtout. C'était surtout Oracle et Lessen qui voulaient être calife à la place du calife, virer Windows et Microsoft et se mettre comme acteur dominant à la place. C'était ça, principalement. Et avec le Web3, d'ailleurs, c'est la même chose. Quand ils disent qu'on veut une informatique sans intermédiaire, alors la vérité, c'est qu'on veut réintermédier l'informatique et se mettre à la place des GAFAM. C'est ça, la vérité. Le problème, c'est qu'ils proposent ça avec un plan technique qui ne tient pas debout. Bon, donc du coup, évidemment, ça n'ira pas loin. Donc, si je comprends bien, on est dans une crise dans l'informatique, c'est pas seulement une crise conjoncturelle, parce qu'il y a une superposition quand même de crise conjoncturelle et d'une crise structurelle. Absolument. Oui, c'est les deux. Alors, la crise conjoncturelle, il n'y a pas besoin d'y revenir, on la connaît. On la vit, on la vit en ce moment. OK. Et la crise structurelle, elle est due, d'une part, à un changement de vitesse de l'innovation, si je veux simplifier ce que tu expliques par la loi de mort. Oui. Même si je nuancerais un peu cette histoire de loi de mort. On est arrivé au bout, quelque part, de ce qu'on pouvait faire. C'est que la loi de mort, fondamentalement, c'est l'augmentation de la densité des composants sur une plaque de silicium. Bon, on savait bien qu'à un moment, on allait heurter un mur. Là, on y est et on ne peut pas aller tellement plus loin en termes de densification, en tout cas, sur un seul plan, en deux dimensions. Après, on peut s'amuser à monter les composants les uns sur les autres. C'est beaucoup plus compliqué. Ça va mettre du temps avant que ce soit, comment dire, mature. Et le temps en informatique, on sait que c'est des unités de 10 ans à chaque fois. Évidemment, chaque fois que je dis ça, je fais rire les gens. Personne ne me croit. Mais après coup, on s'aperçoit que c'est vrai et que même 10 ans, c'est le minimum, en vérité. Donc, la crise structurelle, technique, c'est effectivement la fin de la loi de Moore. Mais l'autre crise, c'est cette espèce d'hystérie qui nous fait basculer d'une mode technique à une autre, même si elles sont absurdes, même si elles sont sans fondement. Ça, j'ai envie de dire, c'est encore plus grave. Ça traduit bien qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Comme dirait Shakespeare, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Il faut le réaliser. On a un problème dans l'informatique. Tant qu'on restera accroché à « ah, c'est la dernière mode technique, il faut s'y ruer, il faut s'y jeter, il faut se lancer dans la transformation numérique, avec l'accélération, etc. » Tout ça, c'est des conneries. Tant qu'on ne sortira pas de là, on n'ira pas bien. Oui, on comprend qu'il y a effectivement quelque chose de pourri au royaume du Danemark, comme tu le dis. Et on pourrait poursuivre être ou ne pas être. L'informatique est effectivement dans une période assez troublée. Mais quelque part, je dirais que c'est aussi un marché, on nous vend du rêve, des fois peut-être des cauchemars, des fois des élucubrations. Souvent, on va y revenir, beaucoup d'effets démos. Ça, c'est un grand classique. Énormément même. Depuis toujours. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné et qui ne date pas d'aujourd'hui. J'ai connu ça dans les entreprises, dans les temps immémoriaux des dinosaures, dont je ne dirais même pas la date, parce que ce n'est pas la peine, ça va effrayer tout le monde. J'ai connu aussi, t'as fait peur. Je me souviens d'une belle application qu'on faisait dans la boîte où je travaillais, qui en plus était une boîte d'informatique. C'était l'époque où on lançait des grands systèmes d'information pour tout réformer. Un projet qui a duré 8 ans. C'était ça. Un projet qui coûtait 8 millions de dollars de l'époque. C'est comme si on dépensait 80 aujourd'hui. Et tous les ans, on faisait le constat de l'échec, bien sûr. Et tous les ans, on remettait au pot, parce que la personne qui avait voté les 8 millions de dollars avait peur qu'on lui demande pourquoi il les avait votés. Donc, il en remettait 8 pour être sûr que, comme ça, on lui reposerait la question plus tard, et si possible, le jour où il serait parti. Mais ce qui était fabuleux, c'est qu'au bout des 8 ans, il n'y a jamais eu une ligne de code qui a été pissée. On a l'impression de revoir le Web3, sauf que le Web3, là, c'est sur une échelle beaucoup plus large, parce que là, on parle de quelque chose de planétaire, avec une sorte de, je dirais, supercherie peut-être, enfin, tout au moins dans les mots, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas rien derrière. Il y a des choses derrière. Moi, j'affirme qu'il n'y a rien derrière. Pardon ? Moi, j'affirme qu'il n'y a rien derrière. Non, derrière le Web3, il n'y a rien derrière, mais derrière, je dirais, un renouveau du Web, autour du, au moins, d'innovation sur un temps beaucoup plus long, avec du Web immersif, là, il y a des choses qui arrivent. Oui, oui, il y a des choses qui arriveront. Qui arriveront, bien sûr. Et qui sont les vraies choses intéressantes, d'ailleurs. Oui. Et moi, ce qui me fascine, c'est pourquoi, justement, après toutes ces années, parce que l'informatique, c'est quand même quelque chose de vieux, quoi. Ça a quand même 70 ans. Donc, pourquoi on est encore, comme des petits garçons, à regarder ces pseudo-innovations sans esprit critique ? On aime les contes de faits ? Je ne comprends pas. Oui. Alors, dans le cas du Web3, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas tellement, là, le facteur critique, ce n'est pas un effet démo, parce qu'il n'y en a pas. C'est autre chose, c'est la ruée vers l'or, qui aveugle tout autant. C'est de croire qu'en allant là-dedans, on va être riche rapidement. Et donc, là, il n'y a plus aucun raisonnement, il n'y a plus aucun esprit critique, rien du tout. Pour en revenir à l'effet démo, qui est également une de nos plaies, ça remonte à un passé historique déjà un peu ancien. Ça remonte à 1968, avec ce qu'on appelle la mère de toutes les démos, où Douglas Gellbart a montré des systèmes distribués, des systèmes graphiques, l'interface à base de souris, etc. C'était une démo absolument extraordinaire, très, 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 très en avance sur son temps, et qui, effectivement, après coup, s'est réalisée. Et en quelque sorte, l'émerveillement et la conviction qu'à partir du moment où on voit une démo convaincante, effectivement, ça va découler sur nos postes de travail, s'est ancrée à ce moment-là. Et donc, aujourd'hui, les gens n'ont pas assez de recul pour faire la différence entre l'effet démo et la réalité du terrain. Le meilleur exemple, celui que je rabats tout le temps, c'est les voitures autonomes. Il y a une dizaine d'années, on nous disait, bon, les voitures autonomes, c'est dès 2016, pas de problème, préparez-vous. Vos enfants n'ont même plus besoin de passer le permis, ça, c'est de l'histoire ancienne, c'est réglé. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'articles, il y en a un publié hier dans l'usine. Dans l'usine digitale, oui. Oui, excellent, qui fait le point sur l'état de la voiture autonome et qui dit à mot couvert, rien avant 2035, pour ce qui est d'une voiture de niveau 4 ou de niveau 5. qui soit, comment dire, homologué, pour que les assurances s'accordent, qui ne marchent pas seulement aux États-Unis, mais également en Europe, etc. Donc, on est loin, mais c'est normal. Oui, ça n'a rien de choquant. On n'accorde jamais assez de temps pour que les innovations rentrent dans leur phase de maturité. Or, il n'y a que dans la phase de maturité que c'est effectivement utilisable. Oui, oui. Et là, on est en train de revivre ça, on est en train de revivre ça, hélas, pour l'IA. L'IA, c'est la ferveur et l'hystérie, c'était un petit peu calmé. Et puis, avec les programmes d'OpenAI, que ce soit Dali ou GTP3, ChatGPT, etc., voilà, hop, on est reparti dans l'effet des mots et dans les réactions hystériques. La réaction hystériique typique, c'est de dire, Google, c'est fini, ils sont foutus, voilà, on va faire les recherches avec un chatbot qui nous répondra précisément au lieu de nous envoyer des dizaines de liens web. Moi, je suis quand même assez abasourdi de lire ça, parce qu'imaginez… Alors, Google, un jour, évidemment, basculera et sera remplacé, renversé, submergé, comme IBM a fini par l'être, comme Microsoft finira par l'être. Et ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour tout de suite, parce que même si les résultats de Google, là, sont plutôt en berne, c'est quand même un des géants de notre présent. Oui, ils ont encore un peu de cash, c'est clair. Oui. Ok. J'ai mis le lien pour ceux qui sont intéressés par l'article sur les véhicules autonomes. Donc, visemktg.info, slash UD majuscule et voiture en minuscule. Alors, je vais corriger sur l'annonce de la voiture autonome. Je me souviens, j'étais tout gamin dans les années 70. C'est tellement vieux, je n'ai même pas retrouvé dans les archives de Science et Vie. Donc, ça date d'avant 73, je pense. On annonçait déjà, et je me souviens très, très bien de ce visuel de voiture avec des personnes qui lisaient le journal. C'est toujours le même visuel, d'ailleurs, depuis 70. Ça fait quand même quelques années, plus de 50 ans, qu'on nous rabat les oreilles avec ce truc. Alors, ça finit par arriver, Yann, parce que regarde, par exemple, là, on est en visioconférence tous les deux. Il y a du monde avec nous, etc. Mais la première fois qu'il y a eu une démonstration de visioconférence, on ne l'appelait pas comme ça, d'ailleurs, c'est en 1940 à l'Exposition universelle de New York. C'était TNT qui a fait une démonstration de ça. Donc, je ne sais plus comment on appelait ça. Peut-être qu'on appelait ça le visiophone. Peu importe. Évidemment, à cette époque-là, ce n'était pas opérationnel. 20 ans après, toujours pas. 30 ans après, toujours pas. Mais aujourd'hui, ça y est. Donc, dans le temps long, on y arrive toujours. Oui, oui. Et dans le temps court, non, ça, ce n'est pas la peine. Si tu me lances sur ce sujet-là, on n'a pas fini, parce que j'ai eu le plaisir et la chance et l'honneur d'introduire cette belle technologie chez un grand opérateur français en 2001, avec une start-up de l'époque qui s'appelait WebEx. Ah oui, je me rappelle. Voilà, je suis allé prendre mon bâton de pèlerin pour aller signer le contrat. C'est épique, d'ailleurs, parce que c'était une négociation assez intéressante, qui a bien rapporté, d'ailleurs. Et derrière, ça a quand même mis 20 ans jusqu'au fameux confinement pour que le vulgum PQ se finisse par percuter, que c'était vraiment bien. Mais pendant 20 ans, le nombre de fois où j'ai dû batailler pour expliquer que c'était mieux de se parler en visio, comme on est en train de le faire aujourd'hui, plutôt que d'envoyer un mail en déconnecté et d'attendre la réponse trois jours après, je ne compte plus. Il y a un temps incompressible sur l'usage et la voiture autonome n'y coupera pas parce que là, en plus, il y a des contraintes réglementaires, il y a des contraintes éthiques, il y a des contraintes d'organisation, d'infrastructure surtout. On peut difficilement faire conduire une voiture autonome dans une ville comme Paris où déjà un être humain capable d'adaptation a déjà du mal à naviguer. Donc, ça paraît difficile. Bon, cette crise de l'IT, je comprends, il y a quelque part une crise structurelle, industrielle d'une part et puis de l'autre côté, on y reviendra d'ailleurs sur cette histoire de loi de mort parce que j'ai une petite nuance à apporter. Et puis, de l'autre côté, une crise, je dirais, de l'exagération, on va le dire comme ça. Mais bon, est-ce que les crises, je ne sais pas, depuis que je travaille, je n'ai connu que des crises, donc je n'ai pas l'impression de découvrir. C'est la fin du monde ou qu'est-ce qui va se passer derrière ? On va avoir, comme dans les années 90, des grands acteurs de l'informatique qui vont disparaître du jour au lendemain, comme on a vu disparaître dès, qu'on a vu disparaître Data General, Control Data, ICL et tous les autres ? Ça, ça arrive tout le temps. Il y a tout le temps un renouvellement de la vieille garde. Là, on n'y a pas fait tellement attention, mais où sont les IBM et Oracle il y a seulement 10 ans ? Alors certes, ils sont toujours là, ils font toujours du chiffre, mais c'est ce que j'appelle des morts vivants, en fait. C'est-à-dire qu'un acteur important de l'informatique, dès qu'ils perdent le mind share, la part d'esprit, le market share suit derrière. Il n'y a rien à faire, ça a toujours été comme ça. Donc, ils ne se sont pas encore forcément rendus compte, mais les vieux acteurs sont des morts vivants. Le seul acteur qui a réussi à passer la barre, c'est Microsoft. C'est la vieille garde qui a réussi à survivre, qui a réussi à évoluer, qui a réussi à se réinventer, qui a pris la vague du cloud pas trop tard. Donc, il y a tout le temps un renouvellement. Ce n'est pas ça, la crise. La crise, ce n'est pas ça. La crise, actuellement, c'est deux facteurs, j'y reviens encore. C'est l'arrêt de la loi de Moore, et puis cette espèce de panique autour de la nouvelle grande affaire qui ne vient pas. C'est en attendant Godot, et Godot ne vient pas. Mais en fait, là aussi, on se trompe de cible parce qu'en vérité, notre monde de l'informatique, il n'est pas tout à fait homogène, il n'est pas tout à fait unifié. Il y a deux peuples, en fait. Il y a le peuple des offreurs qui ont intérêt à ce bourdonnement, à ce renouvellement perpétuel, à cette hystérie autour des modes techniques. Et puis il y a le monde des utilisateurs, le peuple des utilisateurs, que ce soit les directions informatiques ou même les utilisateurs directement sur le terrain. Et eux, ils n'ont pas intérêt à ça, mais ils ne le savent pas. Ils ne l'ont pas compris. Donc ils se font abuser. Ils se lancent sur la dernière mode imaginant que ça va leur apporter un avantage stratégique. Oh mon Dieu, combien de fois j'ai entendu cette horrible expression de l'avantage stratégique dans le domaine de l'informatique ? Quel mal ça a fait, ça ! C'est extraordinaire ! Donc, perdre du temps, perdre de l'argent, se lancent dans des projets bien trop longs, effets tunnels, effets comités, des horreurs absolues, qui font qu'on a un taux de mortalité. Les projets longs, c'est un bain de sang absolu. C'est extraordinaire de constater dans les organisations ce qu'elles perdent en se lançant dans des projets trop lents, trop grands, trop ambitieux pour elles. Ne faites pas ça ! Arrêtez de vous laisser influencer par des big banks stratégiques qui doivent vous donner un avantage, mais qui en vérité vous mènent nulle part. Donc le vrai schisme à réaliser, c'est de comprendre que l'intérêt des offreurs n'est pas l'intérêt des utilisateurs. Il y a une dichotomie assez franche entre ces deux peuples qu'il faut enfin accepter et admettre. On appelle à une sorte de révolution, de révolte du peuple des utilisateurs, d'arrêter de se laisser embobiner et mener par le bout du nez par le peuple des offreurs parce que c'est eux qui nous ont mis dans l'écueil qu'on vit actuellement. Oui. Bon, les utilisateurs ne sont pas toujours neutres non plus parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer aussi dans ces crises d'exagération. Il y a un truc qui me frappe, moi. D'ailleurs, dans ton titre, c'est clairement noté. Tu parles d'informatique. On ne parle plus d'informatique, on parle d'IT. Alors, les mots ne sont jamais neutres. Pourquoi on change de nom ? Quand on change de nom, en général, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une mode qui est passée, on tourne la page, on renomme les choses parce que, je ne sais pas, c'est comme numérique est devenu digital. Numérique, ça venait un peu ringard, ça faisait un peu Minitel. Alors, donc, on a mis digital, ça fait beaucoup plus moderne. Je n'ai rien à ajouter, tu expliques très bien la chose, tu n'as rien de plus à dire. C'est tout le problème de ce renouvellement du vocabulaire qui est comme un espèce de matillage. Ça ne change pas grand-chose sur le fond. De plus, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte où le niveau global de la société s'effondre. On est face à des gens qui sont de plus en plus abrutis. C'est la réalité. C'est la réalité. Ah non, ça, je pense que c'est un effet de bord. Non, non, c'est faux, ça. Écoute, j'ai mis un lien. Non, non, il y a de plus en plus d'abrutis qui s'expriment. Non, en fait, ce n'est même pas vrai. D'ailleurs, on voit de plus en plus les abrutis qui s'expriment. On les voit alors qu'avant, on ne les voyait pas. Au café du commerce, ils pouvaient parler bêtement, mais on ne les voyait pas. Maintenant, s'ils se mettent dans les médias sociaux, c'est clair qu'on le voit. Enfin, on le voit encore, ce n'est même pas dit. Enfin, on en voit certains. Non, c'est un effet de bord. Tout comme plus personne ne lit, c'est faux. Il n'y a jamais eu autant de gens qui ont lu. Pardon ? C'est vachement politiquement correct, finalement. Non, ce n'est pas politiquement correct. C'est que ce n'est pas tout à fait vrai. Voilà pourquoi éventuellement le vocabulaire s'appauvrit. Mais bon, je n'ai rien de plus. Non, le vocabulaire s'appauvrit, c'est assez paradoxal aussi. Oui, il s'appauvrit sur certaines choses et il s'enrichit beaucoup sur d'autres. Tu as tout un langage, comment dire, toutes les expressions comme ils appellent ça urbaines qui sont très riches et très nombreuses et qui viennent en plus. Alors, attends, une seconde, il y a, on va revenir sur l'informatique. Grégory Maubon nous dit, les sociétés informatiques, encore plus, les boîtes de conseil vendent du confort. est-ce étonnant que les utilisateurs soient séduits ? La réponse est dans la question. Grégory l'a très bien formulé. Il n'y a rien de plus à dire. Effectivement, c'est toujours des promesses sucrées en quelque sorte. La bonne manière de vendre, c'est de dire ce que les gens ont envie d'entendre. Donc, il est clair que faire appel à la sagesse et au discernement, ce sont des paris osés. Pourtant, c'est quand même la seule façon de s'en sortir. Parce que, dans le titre de mon livre, il y a « Et comment s'en sortir ? » parce que je propose quelque chose. Alors, un peu de positif. Oui, un peu de positif. Ce que je propose, c'est ce que j'appelle l'informatique raisonnée. Alors, qu'est-ce que c'est que l'informatique raisonnée ? C'est principalement trois principes. C'est, un, arrêter les projets trop longs, deux, être agile sans dogmatisme et trois, arrêter de s'arrimer aux modes techniques qui sont essentiellement nocives. On arrive à appliquer ces trois principes. Alors, après, l'informatique raisonnée, c'est bien plus détaillé que simplement ces trois principes que je résume rapidement. Mais on comprend l'idée. c'est un peu revenir sur Terre, d'utiliser le bon sens et de comprendre que puisque les projets, les grands projets ont un taux de mortalité important, il faut arrêter d'en faire, tout simplement. être agile, ça ne veut pas dire adopter de façon rigide le vocabulaire et les rites des méthodes agiles. c'est de comprendre qu'il faut faire des projets courts, il faut mettre à jour souvent ce genre de choses. Il n'y a pas besoin de monter tout de suite dans un espèce de dogmatisme d'être plus agile que le voisin. Ce n'est pas ça. à la base, d'ailleurs, il n'y a pas de méthode agile, c'est une philosophie. Oui, absolument. C'est même un... La méthode, c'est Scrum, c'est Kanban, c'est Scrumban, ça sont des méthodes, mais l'agilité n'est pas une méthode, c'est une philosophie. Exactement. Ok, les projets trop longs. qu'est-ce que tu conseilles ? Là, je suppose qu'on s'adresse aux entreprises, on quitte le domaine de voiture autonome, on est dans l'organisation et dans les entreprises. Alors, qu'est-ce que tu conseilles en termes d'informatisation aujourd'hui ? D'abord, est-ce qu'on a besoin d'ailleurs encore de lancer en 2022 autant de projets spécifiques ? Je crois que la France est la grande championne du nombre d'ESN par mètre carré. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tant de projets spécifiques ? Est-ce que tout le monde a besoin de réinventer la roue tout le temps ? Alors, à mon avis, un indicateur formidable et très peu utilisé dans les organisations, pas seulement les entreprises, les organisations au sens large, c'est le Shadow IT. Moi, je suis un très grand partisan du Shadow IT qui, au contraire, d'être une plaie est une chance. Le Shadow IT, c'est les utilisateurs qui nous indiquent ce qu'ils attendent, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils veulent. Alors, ils le font par eux-mêmes, éventuellement maladroitement, mais à mon avis, ça doit être un indicateur à utiliser pour orienter, justement, l'effort de développement qui reste à faire. L'effort de développement, d'intégration, de perfectionnement, etc. Le Shadow IT, en fait, quand on le voit comme ça, est une bonne chose. Et il faut l'exploiter comme étant une bonne chose. Ariane, ça a choqué beaucoup ce que je dis parce que la plupart des directions informatiques, pour elles, le Shadow IT, c'est une menace, c'est un problème. mais je pense qu'au contraire, c'est une chance et qu'il faut l'embrasser, il faut le gérer. Et dans ce cas-là, on en retire les bénéfices. Ça peut aussi, après, si ce n'est pas géré, ça peut aussi proliférer et créer des catastrophes. C'est pour ça qu'il faut s'en occuper. C'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Mais être aveugle à ce qui se passe au niveau du Shadow IT, c'est la pire des attitudes parce qu'on se prive, justement, de ce que les utilisateurs attendent, réclament et font par eux-mêmes parce que l'informatique de l'organisation est, entre guillemets, défaillante. C'est là qu'il faut faire porter l'effort. Oui. Et justement, est-ce que l'avenir de l'informatique n'est pas plutôt de sortir de cette dichotomie qui, finalement, on n'utilise plus trop ces termes-là mais qui reste quand même très MOE, MOA et de travailler dans des équipes pluridisciplinaires ? C'est peut-être ton deuxième point, d'ailleurs, l'agilité sans dogmatisme parce que c'est un peu ça l'agilité sans dogmatisme. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est d'associer les utilisateurs au processus de développement à travers éventuellement une nouvelle vague d'outils. On parle beaucoup des outils low-code, no-code. C'est là aussi une vieille idée puisque tu as connu, comme moi, les LTG il y a bien longtemps. Oui. ce n'est pas une démarche dans ce sens. Mais si justement, grâce au Shadow IT, on identifie des tendances, après, on peut les mettre en œuvre assez rapidement et de façon itérative en s'appuyant sur les utilisateurs et sur ce type d'outils. Grégory nous dit que finalement, la discussion entre des métiers, c'est un peu de la vieille histoire. Est-ce que c'est vraiment important de rappeler ça encore en 2022 ? Oui, on peut penser que tout ça, c'est vieux, mais dans les organisations, quand on y va, on constate que c'est toujours quand même assez présent. Donc, moi, je veux bien du passé, faisons table rase. Je veux bien, pas de problème. Mais le passé, souvent, il a la vie dure. On retrouve. on retrouve ces éléments dans les organisations. Moi, je serais ravi que toutes les organisations soient auto-suffisantes et complètement autonomes et laissent le pouvoir aux utilisateurs avec des outils no-code en veux-tu en voilà. Mais on n'en est pas encore là. Oui. À mon avis. Grégory nous fait une plaisanterie que malheureusement, pour laquelle je n'ai malheureusement pas le décollage culturel suffisant. Moi non plus. Il faudra nous expliquer. Je pense que cette histoire entre DSI et métier, en fait, on retrouve ça partout. On retrouve ça partout. On a ça aussi entre vente et marketing. À chaque fois, on nous dit non, mais c'est fini. Maintenant, la vente et le marketing travaillent ensemble. c'est comme le métier et l'informatique travaillent ensemble. Oui, oui et non. Et puis, à la limite, moi, je faisais déjà ça il y a 40 ans, mais ce n'est pas parce que je le faisais que tout le monde le faisait. Puis, il y a plein de gens qui l'ont fait et quand on l'a fait, je sais une ici, s'il y avait des exemples emblématiques comme ça, le Santa Fe Railways, c'était un système d'information qui avait été conçu par des utilisateurs et pas par des informaticiens. Le stockage des pièces détachées d'Iberia, entièrement géré sur mapeur, c'était aussi géré par des utilisateurs et pas par des informaticiens. C'est des gens qui étaient déjà dans cette tendance-là. Aujourd'hui, on fait beaucoup de blabla, mais je ne suis pas persuadé que ça soit bien meilleur qu'avant, en fait. C'est une bonne question. En plus, l'évolution technique et organisationnelle, elle est très cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des cycles et puis il y a des contre-cycles. On revient en arrière. Certaines vieilles îles sont finalement ressuscitées, remis au goût du jour. Donc, il faut se garder de jeter à la poubelle tout ce qui n'est plus à la mode parce que ça revient à la mode. Mais pour revenir sur ce sujet-là, plutôt que de se demander si c'est la question et de savoir s'il faut discuter entre DSI et métier. Est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu plus radical ? Est-ce qu'on a encore besoin de DSI aujourd'hui ? Oui, parce que, par exemple, avec le cloud, la promesse était externaliser votre infrastructure, ça va être formidable, ça va être merveilleux et ça va être moins cher. Bon, tu remarqueras et tu connais bien qu'à chaque fois qu'on propose un changement dans l'informatique, on promet que ce sera moins cher et ça ne l'est jamais. bonne importance. On s'est aperçu que le cloud demandait à être géré, mauvaise surprise, parce que sinon, en fait, c'était bien plus cher. Bien plus cher parce que le cloud a un aspect un peu open bar, qui est formidable techniquement, mais laisser couler les robinets, quand on reçoit la facture, on a une mauvaise surprise. Oui, fameux multi-cloud. Voilà, donc on s'est aperçu que non, on a besoin d'une entité, que ce soit DSI, on l'appelle comme on veut, aucune importance, qui surveille quand même un peu comment ça se passe, comment ça marche, comment ça s'organise, comment on fait les sauvegardes, comment on va payer tout ça, etc. Donc, moi, je veux bien que la DSI à l'ancienne se soit dépassée, mais quand on s'en prive complètement en croyant les promesses des fournisseurs, on a des mauvaises surprises. Grégory, nous ramène au positif, il a bien raison. D'ailleurs, on va finir sur cette note positive, si tu es d'accord, pour essayer d'acquérir avant le moins le quart. Et soyons optimistes, voilà ce que j'aime. Quelles sont les prochaines bonnes étapes à encourager ? Les prochaines bonnes étapes, c'est justement d'ouvrir les yeux, de devenir lucide, d'arrêter de se faire enfumer par les modes techniques, d'arrêter de se faire éblouir, aveugler par les effets des mots, d'arrêter de croire les promesses de la propagande. Il y a une propagande technique, elle existe, il faut être lucide, il faut être réaliste, et de commencer à s'intéresser à ce qu'on peut faire de concret sur le terrain, des améliorations, des itérations qui permettent d'aller dans la bonne direction au lieu de croire toujours à un big bang qui va permettre de laisser sur place la concurrence. Prenons un exemple concret, si je suis une banque par exemple, peut-être pas l'exemple le plus simple, mais enfin bon, allez, si je suis une banque, quelle est l'étape à suivre demain, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place demain en informatique qui soit simple, itératif, qui apporte des résultats, qui soit positif. Qui va par exemple aider les conseillers en agence parce que justement il y a un gros problème au niveau du réseau bancaire, c'est qu'ils perdent leurs conseillers, les agences deviennent des agences fantômes où le directeur de l'agence en est réduit à faire tout parce qu'il n'arrive plus à recruter des conseillers bancaires pour remplacer ceux qui sont partis dans la grande démission. Donc, faire des outils simples qui aident ces gens-là, ça permettrait éventuellement de garder ceux qui sont encore là. C'est très concret. Finalement, la bonne chose à faire pour répondre à Grégory, la première bonne chose à faire, c'est peut-être revenir à des choses simples qui sont des choses basiques en informatique, c'est regarder le processus client et voir comment on peut l'améliorer. Et Dieu sait que si je prends le domaine bancaire, il y a beaucoup de choses à faire dans l'utilisation de l'informatique, une meilleure utilisation de l'informatique. Il y a eu des progrès quand même. Oui, incontestablement, il faut plus longtemps. Il y en a eu, mais il y a encore des améliorations à apporter, simples, sans aller faire des élucubrations sur la blockchain ou je ne sais pas quoi. Mais bon, quoique, je ne sais rien, il y a peut-être des choses à faire aussi dans la blockchain. Non, mais bien sûr, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que trop souvent, la nouveauté technique du moment est promue comme étant tout pour tous. C'est absurde et c'est même dangereux, c'est nocif. Imaginez qu'on va mettre toute l'informatique sur la blockchain, c'est un bon moyen de la bloquer pour un bon moment, sans jeu de mots. Parce que la blockchain, elle présente certains avantages pour certains types d'applications, c'est assez étroit d'ailleurs, mais certainement pas bonne pour tout. Pareil pour l'IA. Imaginez qu'on va tout faire à travers l'IA, c'est absurde. L'IA, on s'aperçoit seulement, on n'a pas encore beaucoup de recul technique sur le machine learning, on s'aperçoit seulement en ce moment de la primauté, le côté primordial des biais dans les volumes de données d'entraînement. Il a fallu un certain nombre d'années pour se rendre compte de ça. C'est-à-dire, votre système d'IA, il sera aussi bon que ce que valent vos données d'entraînement. On aurait pu le dire, même sans aller à l'école. On aurait pu dire, mais on a fini par s'en rendre compte. Mais voilà, il faut arrêter de croire que les nouveautés techniques vont permettre de faire table rase, de tout recommencer et que ça va être formidable, merveilleux, etc. J'ai du mal à réaliser que je suis encore en train de dire ça. Ça fait des années et des années que je rabâche continuellement les mêmes choses, que je prêche dans le désert. Des fois, c'est un peu décourageant. Grégoire, il dit, je travaille depuis 15 ans en réalité augmentée. J'ai vu des promesses non tenues. Exactement. Ceci dit, ça finira par déboucher. Ça finira par déboucher. Mais simplement, il va falloir lui accorder encore du temps. Des applications concrètes et industrielles en réalité augmentée. Il suffit d'aller dans l'armée, vous allez en trouver plein. Oui, là aussi, on voit des contre-exemples parce que, par exemple, le casque HoloLens que Microsoft a vendu à l'armée américaine, pour le moment, c'est une grosse, grosse cata. Ça ne marche pas, ça ne tient pas sur le terrain. C'est l'horreur absolue. Je parlais de matériel plus frustre mais plus industriel. Dans mon livre, justement, dans mon dernier livre, je mets en avant des innovations à venir à relatif court terme. Par exemple, le web immersif on commence à en avoir des aperçus. Par exemple, avec les nouvelles fonctions de Google Maps que Google commence à distribuer par pincette puisque pour le moment, c'est disponible qu'à New York et puis ça commencera sur les autres capitales. Mais on a un street view dynamique. Ce n'est pas un street view statique, c'est un street view directement qu'on voit à travers son écran. et ce street view vous permet de vous orienter si c'est pour faire un trajet ou de vous donner quelles sont les ressources disponibles dans votre environnement autour de vous ou sur ce trajet tel que restaurant, distributeur de billets, que sais-je, ce genre de choses. Ça, c'est une prémisse de la notion de web spatial dont on parle déjà depuis un certain moment mais qui va finir par arriver si on lui laisse le temps. Toujours la même histoire. Oui, bien sûr. Les applications de réalité augmentées sur Google, les premières, ça doit coïncider avec Grégory, le travail de Grégory. Je pense que les premières, je me souviens, c'était ma première tablette, donc ça doit dater de 2010. et il y avait une application en bêta sur Google qui permettait de superposer des informations sur l'image qu'on prenait directement par Google. C'était bien fichu. Bon, il n'y avait juste pas les données mais c'était intéressant. Mais effectivement, il n'y avait pas l'usage, il faut le temps, il faut que les données soient correctes, qu'on ait le temps de les mettre à jour, qu'il y ait une valeur ajoutée, que l'usage soit là. Enfin, ça fait beaucoup de choses. Si on veut parler de réalité virtuelle, parce que moi, j'aime bien parler de réalité virtuelle, ça me permet de me dégager de mon image rétrograde qui veut tout le temps dire tout ça, ça prend du temps, etc. Moi, je suis très fan de la réalité virtuelle et je l'utilise depuis maintenant, pas loin de 10 ans. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les applications de réalité virtuelle qui fonctionnaient bien dans le domaine du jeu vidéo, par exemple, c'est celles qui étaient conçues dès le départ pour la VR. Tous les programmes qui sont adaptés pour la VR, ça ne donne rien, ce n'est pas bon. Et pour le moment, il y a très peu de hits, il n'y a pas encore de killer app, il y a une application en VR qui donne vraiment envie d'utiliser et d'acheter des masques de réalité virtuelle. Pour le moment, la meilleure de toutes, et c'est une surprise, c'est une application gratuite, c'est Google Earth VR. C'est extraordinaire, Google Earth VR. C'est vraiment la meilleure de toutes. Et ça fait quand même un moment qu'elle est disponible. Donc, on voit bien que là, on patine, qu'on n'arrive pas encore à passer la barre du moment où on aura une killer app qui fait que les gens disent « Oh là bon sang, je veux ça. » Ok, on comprend bien sur la réalité virtuelle. Alors, on va peut-être, on a un peu dérapé. Allez, je te laisse trois minutes pour conclure. Moi, j'aimerais bien revenir quand même sur le, et on va finir là-dessus, sur le buzz du moment, sur le fameux Chat GPT-3 qui a mis tout le monde, le petit monde des exégètes de LinkedIn en émoi. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire en trois minutes là-dessus ? Et juste avant, je répète le lien pour accéder au livre sur Amazon visemktg.info slash je l'ai mis en minuscule crise IT en minuscule et vous arrivez directement sur la page du livre. Voilà. Trois minutes. Ce qui se passe avec Chat GPT, c'est clairement une fois de plus l'attente de la nouvelle grande affaire. il y a une attitude hystérique au sens clinique du terme là-dessus. Et là, tout d'un coup, il y a une nouveauté bluffante, et c'est vrai que c'est bluffant par certains aspects, mais il faut bien comprendre que Chat GPT, c'est finalement de la statistique appliquée au texte et il va vous répondre ce qui lui paraît censé sur un plan statistique. Donc, par exemple, si vous lui posez la question de est-ce que c'est une bonne idée de mettre de la porcelaine pilée dans la bouillie de bébé, il va vous dire ah bah oui, c'est merveilleux, c'est formidable parce que vous allez lui donner son apport en calcium, très bonne idée, allez-y. Bon, là, on comprend bien qu'il n'y a pas de raisonnement derrière ça. mais c'est normal, les systèmes d'IA n'ont pas de notion de contexte, ils ne comprennent pas de ce dont ils parlent, c'est uniquement, comment dire, un travail de statistique sur les textes. Donc, il ne peut pas y avoir de fond. Alors, pour le moment, on est bluffé parce qu'on joue avec, mais les applications concrètes de ces programmes, à part, par exemple, pour les artistes, pour réaliser une courte ouverture de livres à partir d'Ali plutôt que de faire appel à un illustrateur qui coûte effectivement cher mais qui permet d'avoir un apport qu'une machine ne s'apportera jamais, est incomparable. Donc, avec cette nouvelle vague, on est typiquement à la fois dans l'hystérie de la nouvelle grande affaire et dans l'effet des mots. Et je dirais qu'on n'a rien appris. On n'a rien appris. Ça fait des années et des années que se répète ce phénomène. Des effets des mots, on en a tout le temps. Et c'est d'ailleurs le seul volet de l'histoire qu'on connaît, qu'on met en avant. La propagande technique ne parle jamais de la façon dont ça se conclut. récemment, Google a fermé son service duplex. Google duplex. Ça avait été à l'origine d'un effet des mots formidable en 2018. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était merveilleux, formidable, que ça allait changer en profondeur la possibilité d'utiliser un robot pour faire des tâches sans qu'on s'en occupe. Et bien finalement, duplex, ça n'a pas donné ce qu'on attendait. Mais ça, on n'en parle jamais. Ça, on n'en parle jamais. On ne parle jamais de ce genre d'échec. Récemment aussi, il y a IBM et Merckx qui ont arrêté leur système Threadlens qui était de la logistique sur blockchain. Là encore, quand ils l'ont annoncé, tout le monde se dit « Voilà, c'est merveilleux, c'est la preuve que la blockchain, ça peut être utilisé pour des cas concrets, des applications importantes, etc. » Est-ce que tu as vu passer l'écho de l'arrêt de Threadlens par IBM et Merckx ? Je crois que je l'ai vu passer parce que tu l'as partagé, mais sinon, on ne l'aurait pas vu passer. Voilà. On a ça tout le temps, en fait. Tout le temps, la même histoire. C'est de la propagande à sens unique. Uniquement dans le sens de « C'est formidable, c'est merveilleux, ça va tout changer. » ça correspond aussi de la part du public des journaux à une envie de voir des choses positives et donc parfois pas juste. mais ils font que la moitié du boulot, leur. Pardon ? Ils font que la moitié du boulot aussi, en faisant ça, en mettant en avant que les annonces. Oui, oui. On va parler de comment ça se concrétise ou pas. Parce que là aussi, il y a une mortalité extraordinaire. Oui. Bon, peut-être que tout ça, c'est dû au fait au... Le problème étant moins qu'on ne parle pas tous les jours des choses qu'on arrête parce que bon, une fois qu'on les arrête, effectivement, il n'y a pas grand-chose à raconter. Mais plutôt qu'on monte en épingle des choses qui ont moins d'intérêt que finalement et qui ont moins d'intérêt que ce qu'on leur donne dans les journaux. Il y a peut-être ce fameux effet du chercheur d'or. voilà. Il faut laisser peut-être rêver un peu les gens. Ils aiment bien rêver. C'est ça. Pour vendre du rêve. Oui, enfin... Il n'y a pas forcément de mauvaise intention derrière ça. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas... Ce n'est pas une théorie du complot. C'est simplement que les gens ont envie de rêver, quoi. Oui, mais enfin, bon, on a vu les conséquences aussi. Et là, une bonne conclusion de Grégory qui a la tête près du bonnet. Est-ce que vous savez vendre un truc qui ne marche pas ? Non, nous, on ne sait pas trop. Mais il y a beaucoup de fabricants qui savent de ce qui ne marche pas. s'y attache tous les jours. Il y a beaucoup d'exemples de trucs qui ne marchent pas et qui ont été vendus, Grégory. Beaucoup, beaucoup. Bien. Eh bien, maintenant, il est temps de se quitter, Alain, de remercier les auditeurs et surtout Grégory qui était très assidu. Je vous invite donc à télécharger et acheter le livre sur Amazon vizemktg.info stage Chris IT. Tu l'as en papier ou en e-book ? Il est disponible en trois formats. Trois formats. Numérique, Kindle, relié ou broché, c'est-à-dire broché des couvertures rigides. C'est la version luxe, en quelque sorte. Là, c'est le grand luxe. Ouais. OK. Bon, voilà. C'est pour garder pour ces petits-enfants. on pourrait leur offrir à Noël. C'est toujours une version brochée maintenant parce que dans ma bibliothèque, ça a plus de gueule. OK. Merci, Grégory. C'était sympa aussi d'échanger. Merci, Alain. C'était sympa. Je précise que j'ai écrit la préface du bouquin. Très bonne préface. C'est également toi qui es à l'origine du titre. Parce que moi, mon titre était plan-plan et n'était pas terrible. J'ai donné ma petite pierre à l'édifice. J'espère que c'était utile. Voilà. Bon, en tout cas, effectivement, c'est un livre qui est important pour revenir sur Terre. Merci, Jérôme. Et merci à toi, Alain. Et à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada